D'accord, c'est parti. Bruno Chaplot, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un essai graphique intitulé « Les Collapsonautes, vivre l'effondrement » publié chez La Plage à la fin de l'année 2019. Alors « Les Collapsonautes », ça parle d'effondrement, mais avec humour, avec des petits dessins qui permettent à la fois de mettre en scène des situations et puis avec du texte, souvent drôle, qui permet de décrire les phénomènes qui sont à l'œuvre dans le Collapse, mais aussi vous parler de la construction de l'après-effondrement, vous parler de demain et vous essayer d'apporter des solutions pour l'avenir. Donc, ma première question, c'est de savoir quand est-ce que vous, vous êtes devenu Collapsonautes ? Comment ça s'est fait ? Quel a été le déclic ? C'est arrivé en été 2018. J'ai reçu des notifications de YouTube sur des vidéos, de Pablo Servigne en particulier, d'Emmanuel Prados, et donc j'ai regardé ça pendant l'été et donc ça m'a mis les points sur les yeux, en fait, sur pas mal de questions que j'avais. Donc j'ai fait après ce qu'on appelle la courbe du deuil en collapsologie, c'est-à-dire la colère, le doute, etc. jusqu'à la profonde, le fond du trou. Mais j'ai rebondi assez vite et donc j'ai décidé d'essayer de participer à la sensibilisation avec mes forces et mes capacités. Et donc, voilà, j'ai créé l'école Collapsonautes pour ça, en disant qu'il fallait trouver d'autres formes de sensibilisation que le discours scientifique qui peut être très compliqué pour certains. Donc je voulais vulgariser un peu, faire par l'ironie et par l'humour passer des messages parce que je trouve que ça peut faire plus comprendre les choses, plus les accepter, prendre du recul un peu sur tout ça. Et donc j'ai lancé ça à peu près en fin septembre, un mois après. Alors, en fait, ces deux personnages-là, c'est moi réuni. C'est-à-dire que c'est mon côté positif qui veut changer les choses et mon côté réfractaire qui dit « la vie n'était pas si mal que ça avant ». Donc c'est un peu une thérapie que j'ai eue, en fait, de partager un peu mon ressenti et de diviser un peu mes doutes, mes craintes, ma colère à travers deux personnages, en fait. Donc, j'ai essayé de trouver un média, pour la peine, qui soit facilement accessible, gratuit déjà. Donc c'est pour ça que j'ai diffusé ça sur Facebook. Ça a pu, du coup, bien décoller les premiers mois. Et après, j'avais de plus en plus de demandes qui me demandaient des formats à papier, etc. pour ceux qui n'allaient pas surveiller les réseaux sociaux, que ce que je peux comprendre parfaitement. Donc du coup, j'avais essayé de faire une campagne participative pour sortir une édition. Et au fil du temps, ça n'a pas marché, au fil du temps, je me suis rapproché auprès d'un éditeur pour voir s'ils étaient prêts à me suivre là-dedans. Et donc, ils ont été tout à fait partants. Comment vous est venue cette idée de choisir l'humour pour parler d'effondrement ? De toute façon, c'est maintenant une question qui est devenue courante dans toutes les discussions partout. Toutes les questions environnementales sont maintenant sur la table. Tout le monde se les a appropriées. Ça parle de ça à chaque repas de famille. Ça parle de ça tout le temps. Donc maintenant, c'est un fait comme les autres. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler comme les autres, effectivement. Venons-en maintenant au titre, les Collapsonautes. Il fait référence à la fois aux internautes, mais aussi aux astronautes. Vous vous voyez comme un voyageur, un aventurier de l'effondrement ? On est les aventuriers, on est les acteurs. Mais pour l'origine du nom, en fait, je faisais partie d'un groupe sur l'effondrement. Et du coup, on cherchait un nom pour ce groupe-là. Et c'est ce nom-là, quand j'ai présenté mes planches qui sont ressorties. Et du coup, je l'ai gardé. Collapsonautes, en fait, ça veut dire que c'est les gens qui s'intéressent à la collapsologie, qui recherchent des informations et qui débattent sur Internet. En fait, ça vient surtout de l'Internet. Et donc, après, c'est devenu un mode un peu, ce que vous dites est vrai, c'est qu'on est tous des Collapsonautes. C'est-à-dire qu'on subit, on visque l'effondrement qui est déjà acté et qui est déjà là. Et on le vit tous les jours sans forcément se rendre compte, sans forcément mettre le doigt dessus. Donc, oui, on est un peu des voyageurs de notre époque, qui est un peu très particulière, qui est un peu folle, qui marche un peu sur la tête. Et des fois, on se rend compte, des fois, on se dit mais c'est fou, c'est fou. Des fois, on passe à travers, on est fatigué de notre quotidien. Et on vit comme ça une époque un peu très particulière, très historique, sans vraiment en être conscient. Quand j'ai créé ça, en fait, c'était surtout une vision, je voulais présenter comment pouvait être le monde de demain par rapport à celui qu'on a aujourd'hui, tout bêtement, avec les choses du quotidien, avec les choses qui vont disparaître, les choses qui n'existeront pas. Et c'était ça, en fait, l'idée première. Après, ça m'a vraiment enchéri avec justement cette prise de conscience qu'on a aujourd'hui et comment on le vit aujourd'hui. Et dans un même temps, leur vie 30 ans plus tard. Et c'est vrai que dans toute la vie que je fais 30 ans plus tard, c'est en fait un scénario de vie que j'ai proposé. Ça se trouve, ça ne sera pas du tout comme ça, ça sera peut-être différent. Et du coup, c'est un petit modèle de vie que je propose. C'est très sobre. On trouve des solutions différentes. Il n'y a plus de voiture, c'est du vélo. L'électricité, elle est toujours là, mais elle est au diapason, etc. Il y a des petites choses qui manquent au quotidien et on fait avec et on trouve d'autres choses. Et donc, comme vous dites, il y a d'autres alternatives. Alors concrètement, vous, dans votre vie quotidienne, qu'avez-vous mis en place pour vous préparer à l'après-effondrement ? Alors, j'étais déjà dans cette tendance depuis quelques années parce que moi, je suis un ancien parisien qui vivait en banlieue. Et on a quitté la région parisienne en 2012 pour essayer de retrouver une vie plus simple, plus sobre et avec plus de valeur. Donc, c'était déjà un peu ancré. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ça avait mis les points sur les i. C'est-à-dire que ça a mis vraiment un sens ou un mot à ma démarche. Et tous les ans, on en faisait un peu plus. Donc, ça a été en fait une continuité. Par contre, concrètement, ce que ça a changé, c'est les projets qu'on avait pour le futur en 2018 ont été chamboulés. C'est-à-dire qu'on s'est précipité. On ne s'est pas précipité, mais ils ont changé. Par exemple, on a déménagé pour se rapprocher de nos lieux de travail pour éviter les transports et les pénuries d'essence, s'il peut en avoir, par exemple. Pour se déplacer en vélo parce qu'on était vraiment en plein milieu de campagne à 15 ou 20 kilomètres du moindre magasin. Donc là, on s'est un peu rapproché de la ville. On s'est rapproché aussi pour avoir une vie de voisinage au cas où, pour essayer de créer une petite communauté. Voilà, donc la prise de conscience a précipité certaines choses. Par exemple, aussi, on retire notre argent de nos assurances vie, du système banquier, etc. On a essayé d'investir pour essayer d'avoir un peu plus d'autonomie ou dans du matériel. Donc, ça a précipité certaines choses. Mais, grosso modo, c'était la continuité de notre action. Je crois qu'on ne sera jamais prêts, de toute façon, parce que ça va être une période de notre histoire qui va être totalement nouvelle, totalement inédite. On ne pourra jamais prévoir ce qui peut se passer. Moi, au niveau local, je me suis donc engagé sur une liste électorale aux prochaines élections municipales. Au début, c'était pour mettre le verre dans la pomme et apporter ces questions-là, etc. Je me suis pris au jeu et j'ai réussi à convaincre... Je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre, mais en tout cas, mes idées, je les ai retrouvées dans toute la liste. Et on a proposé un programme qui est assez résilient, assez en phase avec ce qui peut nous attendre. Donc, je pense que, de toute façon, les solutions sont à échelle locale, très locale, voire. Donc, c'est l'un d'un que j'ai essayé de miser un peu mes derniers espoirs pour essayer de trouver une solution, s'il peut en avoir. C'est d'avoir cette résilience assez locale. 5 000, et donc, on est juste à côté de Limoges. Donc, il y a quand même la Gourlou qui est là. Donc, ça fait un groupement de 230 000 personnes. Mais nous, notre commune, c'est 5 000 personnes. On est encore assez agricoles. Donc, on essaye de relier ça. On va essayer de faire des jardins partagés, par exemple, des vergers communaux. On va essayer de végétaliser à mort, faire la gestion des risques. C'est parce que c'est ça qui me fait un peu peur aussi, c'est que beaucoup de communes ne gèrent pas les risques. Et surtout, les risques qui vont venir. Donc, je vais essayer, en tout cas, d'apporter toutes ces questions-là pour qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on évite les effets de panique. Il y a quand même une petite chose qui manque dans votre livre. C'est qu'il n'y a pas de chapitre consacré au moment de l'effondrement, justement. Vous parlez d'aujourd'hui, vous parlez de demain. Mais vous ne parlez pas du moment de l'effondrement. Pourquoi est-ce volontaire ? Et quelle est votre vision, en fait, de ce moment du collapse ? Au départ, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que je ferais une série de planches qui se passent pendant l'effondrement, qui montrent comment c'est ? J'y réfléchis souvent. Et en fait, je pense que la réflexion a mûri au fil du temps. Et j'ai eu du mal à me rendre compte. Au départ, un peu comme tout le monde, je crois que l'effondrement, c'est un moment qui est un peu comme les films américains. Et en fait, non. L'effondrement, on le vit déjà depuis quelques années, voire quelques décennies. Tout se passe doucement, tranquillement. Je dirais que ce n'est même pas un effondrement, c'est un effritement. C'est des petites choses qui tournent un peu au fur et à mesure. On s'y habitue. Et je pense que Pablo Sarri lui dit que c'est l'effet élastique. Au bout d'un moment, ça va craquer. Est-ce qu'on le vit actuellement aujourd'hui ? C'est possible parce que le coronavirus, moi, je l'ai présenté comme un fort potentiel de point de bascule de tous les systèmes. C'est-à-dire qu'on panique tellement qu'il risque de faire effet de boule de neige, effet domino sur tout l'ensemble des systèmes humains. En parallèle des systèmes écologiques qui, eux, sont déjà bien effondrés. Mais c'est vrai que ce virus-là et cette panique-là qui arrive sur les systèmes économiques peuvent tout faire virer très, très vite. Alors, est-ce que je le pensais il y a six mois ? Non, je pensais que ça allait être vraiment dans la continuité, qu'on allait de plus en plus se serrer la ceinture et que les modes de culture, les modes de consommation allaient s'adapter et allaient changer. Mais pour le coup, le début d'année, là, est quand même assez inquiétant. Merci à Bruno Chapelot, donc auteur des Collapsonautes aux éditions La Plage, dans toutes les bonnes librairies. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada